la présentation des visiteurs pour ce matin. Il est temps maintenant pour passer à la période des questions la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Cette question est pour le Premier ministre. Alors, cela concerne en fait les programmes qui est croissant de ce gouvernement pour transformer en fait le Centre des sciences en spa et parking. Alors, le mois dernier, le ministre a dit qu'ils sont en train de vérifier les chiffres avant de pouvoir publier le programme pour cette opération. Et donc, aujourd'hui, au Premier ministre, j'aimerais dire qu'est-ce que la ministre a vu dans les chiffres qui a fait qu'elle change son opinion. Alors, heureusement, M. le Président, notre gouvernement est en train de sauver le Centre des sciences. Cela va être une attraction pour toutes les familles pour qu'ils puissent tous en profiter. Et le Premier ministre a été très clair ce matin quand il a répondu aux questions des médias en disant que nous allons continuer à travailler avec la ville pour Ontario Place et pour le Centre des sciences de Toronto. Et nous allons faire juste cela. Question complémentaire. Bien, la réponse n'est pas suffisante. Les contribuables payent déjà des millions de dollars pour des organismes que personne n'a demandé. Le gouvernement est engagé avec un contrat de 95 ans et ils sont en train de déplacer cet organisme qui plaît beaucoup aux Ontariens dans un espace beaucoup plus petit. Alors, est-ce que le Premier ministre pourrait au moins donner les raisons pour les décisions du programme du gouvernement? La ministre, vous savez, ce qui n'est pas suffisant dans notre opinion, c'est laisser ce lieu dans l'État où il est. Il est en train de tomber un morceau. Il est en train de devenir obsolète. Il est inondé. Il ne peut pas être utilisé par la population. Notre gouvernement a été créé depuis 2019. Nous avons en fait une vision pour ce centre. Nous voulons le ramener à la vie pour que ça puisse être un centre dont les gens puissent profiter toute l'année. Et nous allons faire cela avec le centre des sciences, avec un espace de 43 acres qui va être accessible à travers les transports en commun et à travers différents moyens. Eh bien, laisser le lieu pour qu'il devienne de plus en plus obsolète n'est pas quelque chose d'acceptable. Question complémentaire finale. Peut-être qu'ils ne veulent pas donner, en fait, leurs études de cas parce qu'il n'y en a pas, tout simplement, comme il n'y a pas d'études de cas pour ce qui concerne les terres autour du centre des sciences. Mais les parties prenantes n'ont pas été consultées. Ils ont été obligés d'expliquer et que ces terres ne sont pas sûres. Et le gouvernement est en train d'accumuler les mauvaises idées l'une sur l'autre, jour après jour, dans ce schéma qui leur fait perdre toutes les capacités, jour après jour. Alors, pourquoi les gens devraient croire à ce gouvernement si ce plan n'est pas clair ? Réponse. La ministre associée pour le logement. Merci, M. le Président, et je souhaite remercier la chef de l'opposition pour sa question. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord dans cette Chambre sur le fait que nous avons une crise de la disponibilité du logement. Et c'est ce Premier ministre et ce ministre et ce groupe parlementaire qui ont reconnu ce problème et qui veulent faire en sorte de construire des logements en Ontario. Après des décennies de manque de respect de la part de sous-gouvernement et de laisser pour compte de la part de sous-gouvernement, nous travaillons pour pouvoir voir des constructions qui ont commencé il y a plusieurs années. Et plus de 96 000 logements ont été construits et de plus, nous faisons en sorte de construire des logements abordables pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir un toit sur sa tête dans cette province. Merci, M. le Président. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Merci. Je pense que la députée a confondu ma question pour une réponse parce que je viens d'expliquer qu'en fait, on a expliqué que vous ne pouvez pas construire là où vous voulez construire. Alors, aujourd'hui, pour ce qui concerne la ligue de hockey, on dit que les équipes dans la ligue qui devraient être en fait un organisme à but non lucratif sont achetées et vendues pour des millions. Les propriétaires évitent de payer des impôts sur toutes les opérations financières. Et de plus, les parents qui en fait ont des joueurs qui malheureusement n'ont plus la possibilité de jouer dans le sport qu'ils adorent. Alors, est-ce que le Premier ministre va inquiéter sur ces accusations de rendre ces organismes à but lucratif et va faire ce qui est nécessaire ? Le ministre de la Culture et des Sports, merci, M. le Président, et merci à la chef de l'opposition pour sa question. J'aimerais également remercier le président de la Ligue de hockey et de la Ligue pour la diversité, pour le travail qu'il a fait et pour permettre à tous de participer dans cette Ligue. Et nous, en tant que ministère, remercions les personnes pour ce travail et sommes contents de voir les progrès. Mais j'aimerais également vous dire qu'en tant que quelqu'un qui a participé à des sports, en tant qu'entraîneur, coach et qu'arbitre, je prends ces accusations très au sérieux. Et comme résultat, on voit que ces accusations sont en train d'être inquiétées et étudiées par un organisme indépendant concernant les problèmes éthiques et la gouvernance. Et oui, ils prennent tout cela très au sérieux, et je le sais, parce qu'ils ont embauché un juge à la retraite et un détective de police pour faire des enquêtes, justement, sur ce sujet. Question complémentaire. Eh bien, je vais vous dire, monsieur le président, j'espérais juste d'avoir un oui. Et ce n'est pas suffisant, monsieur le président, que le GTA, en fait, enquête sur eux-mêmes, avec tout le respect, comme a mentionné le ministre, Hakim Rudi est ici dans la tribune des députés et il est président de l'Alliance pour la diversité dans le hockey et il a déjà participé à des événements avec le ministre de la Culture et des Sports. Malheureusement, il ne s'est rien passé pour changer la donne au niveau provincial et on demande donc que les enfants puissent être en mesure de jouer sur leur capacité, sur leur talent et non sur la base du fait si les parents ont la possibilité de leur acheter une place. Alors, au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement va lancer une enquête publique dans ces accusations pour faire en sorte que toute lacune qui aurait pu permettre à des sociétés d'acheter et de vendre les équipes de hockey d'enfants ? Le ministre, M. le Président, le ministère n'a pas une relation directe avec les organisations membres des associations sportives et n'a aucune autorité. Le GTA est en fait membre de la fédération de hockey. C'est pourquoi il y a une action qui est mise en oeuvre et c'est une action qui est mise en oeuvre de manière indépendante pour le GTA Champs. C'est-à-dire, c'est en fait quelque chose qui est séparé. Et les informations qui reviennent et qui doivent être étudiées, c'est que nous devons faire le suivi avec la fédération de hockey de l'Ontario et c'est ce que nous allons faire. Alors, peut-être que les députés d'en face vont montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais nous travaillons sur la base des informations que nous obtenons suite aux enquêtes qui sont menées. Question finale, complémentaire. Députée de Sainte-Catherine, merci, M. le Président. Le hockey est très important pour moi comme il est important pour beaucoup d'Ontariens dans toute la province. Il fait partie de notre identité. Moi, j'étais la première femme à jouer dans une équipe de hockey et ma fille était la seule fille à jouer dans l'équipe de garçons de hockey au niveau compétitif. Maintenant, je suis une grand-mère de hockey et comme le hockey fait partie de notre identité, et de la même manière, font partie de notre identité, nos valeurs, notre justice et nos besoins d'inclusion. Et nous savons qu'il n'est pas juste que même quand les enfants qui ont beaucoup de talent ne peuvent pas jouer parce que leurs parents ne peuvent pas leur payer une classe dans l'équipe. Alors, M. le Président, au Premier ministre, est-ce que vous allez faire ce qui est juste et que vous faites en sorte que les enfants aient la possibilité de jouer sur la base de leur capacité et de leur talent ? Le ministre de la Culture et des Sports. Merci, M. le Président. Eh bien, je vais applaudir ce que a dit la députée parce que dans toutes les années en tant qu'entraîneur, je ne peux pas être plus d'accord. Les jeunes dans les sports d'amateurs doivent pouvoir participer à des équipes et rien d'autre n'est acceptable. Et s'il y a d'autres choses qui se passent comme vous suggérez, nous allons trouver à travers ces enquêtes la vérité. Nous voulons avoir l'opportunité pour les jeunes de pouvoir participer au sport parce que cela que ça fait, c'est que ça aide les jeunes à pouvoir entrer dans la vie. Et si nous allons trouver quelque chose, eh bien, je peux vous garantir que nous allons agir. Nous allons agir et faire tout ce qui est nécessaire sur la base des résultats de cette enquête. Arrêtez la pendule du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bravo. député de Carleton, nous arrive à leur ordre et député de Carleton, à leur ordre. Beuté paris, député de Brampton, à leur ordre. député de Brampton, sous l'ordre. Merci, M. le Président. Global News a présenté cette histoire en Ontario Place, a envoyé cette demande de liberté d'information et pour chacune de ces demandes, ce gouvernement a refusé de livrer les informations demandées. Une demande était pour l'accord de location entre le gouvernement de l'Ontario et le spa privé à Ontario Place. Cet accord bloque les générations futures avec des dépenses de plusieurs dizaines de millions de déniés publics et cela coûte aux personnes. Cela va coûter pendant plusieurs années. Alors pourquoi ce gouvernement ne va pas fournir cet accord pour que les Ontariens et Ontariennes puissent décider d'eux-mêmes si cet accord est un bon accord ? La ministre, merci. M. le Président, en faisant un pas en arrière, en 2019, nous avons annoncé notre vision de ce site. Nous vous avons dit que nous voulions investir dans ce site. En 2021, nous sommes revenus vers le public et nous les avons informés que nous étions en train de négocier. Et la semaine dernière, le Premier ministre et le ministre de la Culture et des Sports avons encore informé la population des progrès que nous sommes en train de faire sur ce site. Mais vous savez ce que nous avons fait ? Nous avons appris des erreurs passées des autres gouvernements. Nous voulons avoir des locataires qui vont investir dans ce site pour pouvoir construire un lieu qui peut être utilisé toute l'année. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse avoir un foyer pour les sports et pour le bien-être. Et plus important, nous voulons que les locataires puissent contribuer au développement de ce site pour que ça ne tombe pas dans les poches des contribuables, le poids. Merci, M. le Président. Puisque la ministre n'a pas répondu à la question, je vais la poser à nouveau. La ministre de l'Infrastructure a dit qu'on a montré qu'il était peut-être plus cher de rénover le centre des sciences plutôt que de construire un nouveau centre et que ce plan serait rendu public rapidement et que ce plan aurait été public une fois que les chiffres étaient vérifiés et étudiés. Maintenant, le ministre dit que ce plan est confidentiel et qu'après tout, il ne sera pas publié. Alors la question, c'est pourquoi ce plan est secret ? Montrez-nous ce plan. La ministre des Infrastructures, merci, M. le Président, et merci à la députée pour ces questions. Mais ce que nous faisons, c'est de rendre ce site durable. Nous voulons avoir des locataires qui peuvent rester là longtemps, qui peuvent contribuer au développement de ce site, à la maintenance, à la réparation, pour que le site reste propre, pour qu'il reste utilisable, parce que nous ne voulons pas qu'il devienne obsolète, comme cela s'est produit sous le gouvernement libéral. Nous voulons que ce site puisse être ouvert pendant des années et des années et pour les générations à venir, pour que les familles puissent avoir un endroit merveilleux dont ils peuvent profiter avec leurs familles. Alors, M. le Président, c'est ce que nous avons entendu de la part de la population à travers le processus de consultation annuel qui a eu lieu pendant plusieurs années. Les gens veulent pouvoir accéder à la société, veulent pouvoir en profiter avec leurs familles. Merci beaucoup. Nouvelle question. Députée de Carlton. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. L'Ontario compte la plus grande communauté francophone du Canada à l'extérieur du Québec. Avec 600 000 francophones et 1,5 million de locteurs de langue française, l'accès à des services de qualité en français dans divers secteurs est d'une importance vitale. Avec des initiatives comme le règlement sur l'offre active qui est récemment entrée en vigueur, notre gouvernement a facilité l'accès des francophones aux services dans leur langue maternelle. Monsieur le Président, la ministre peut-elle dire à la Chambre comment la stratégie des services en français se déroule encore aujourd'hui? Merci. Merci. La ministre de la Présidente, pour cette excellente question. Contrairement au gouvernement fédéral, Monsieur le Président, qui stagne avec son projet de modernisation, notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, a su moderniser notre cadre législatif incluant la loi sur les services en français. C'est en novembre 2021 que nous avons mis de l'avant la stratégie ontarienne pour les services en français, une stratégie qui englobe la modernisation de la loi sur les services en français, ce que nous avons fait, l'accroissement de la main-d'oeuvre bilingue et francophone et l'adoption de modèles de services intégrés et aussi efficaces. C'est en travaillant en collaboration avec les ministères pertinents et aussi leurs agences que nous continuons d'identifier les besoins et aussi les possibilités d'expansion de points de service en français dans la province. Monsieur le Président, contrairement au gouvernement libéral précédent, qui n'a fait que parler, notre gouvernement agit pour la communauté francophone de l'Ontario. Merci. The supplementary question. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Il est toujours encourageant d'entendre à quel point notre gouvernement est à l'écoute des intervenants franco-ontariens et met de l'avant des initiatives qui amélioreront l'accès à des services de qualité en français. Bien que des progrès importants aient été réalisés, notre gouvernement doit assurer la continuité de ses travaux afin que la communauté francophone de l'Ontario dispose d'un environnement propice à son épanouissement. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en plus dire plus ce qui a été fait pour faciliter la désignation des organismes? Merci. La ministre. Président, pour faciliter la désignation des organismes, nous avons modernisé le processus de désignation pour en alléger le fardeau administratif. À cet effet, le ministère des Affaires francophones a lancé une plateforme en ligne permettant un traitement plus rapide et aussi plus rigoureux des demandes en 2022. Depuis, nous travaillons avec d'autres ministères pour identifier les organismes intéressés à entreprendre le processus de désignation en ligne. Et le ministère ajoutera des fonctionnalités à la plateforme cette année, notamment en intégrant le processus d'évaluation triennale des organismes. Les organisations qui choisissent d'obtenir une désignation en vertu de la Loi sur les services en français s'engagent à protéger et à promouvoir des services en français de qualité. Nous savons que la désignation est un outil important pour la vitalité de la communauté francophone et c'est pour ça que notre gouvernement continue à moderniser le processus. Nouvelle question, députée de Toronto, Danforth. Question du Premier ministre. J'ai été contacté par les résidents de la région de York qui ont dit qu'actuellement, pour des problèmes de cancer de la prostate, ils ne pouvaient plus utiliser les médicaments et ils devaient avoir accès à des opérations chirurgicales. On a donné à ces personnes deux choix, donc soit attendre deux ans, soit payer plusieurs milliers de dollars pour aller dans une clinique privée. Est-ce que le Premier ministre peut me dire comment il peut défendre ces programmes pour la santé alors que les personnes doivent payer pour avoir ces services de santé couverts par Santé Ontario ? La ministre de la Santé. Le député d'en face parle du besoin pour les commettants pour qu'ils puissent avoir accès rapidement à des opérations chirurgicales. Et pourtant, il bloque la loi qui pourrait garantir que ces centres pour les opérations chirurgicales puissent être mis en place. Alors, le député a laissé de côté certains détails à dessein. Et je peux vous garantir que si notre projet de loi était approuvé, eh bien, il donnerait accès à plusieurs services grâce aux investissements que notre gouvernement a fait depuis le début de 2019 pour garantir que l'Ontario puisse être en tête de ligne au Canada pour ce qui concerne la réduction des temps d'attente. Mais nous comprenons qu'il y a des personnes qui attendent trop pour avoir des opérations nécessaires. et nous faisons tout ce qui est nécessaire. Et je pense que le député d'en face peut comprendre que s'il était de notre côté, cela pourrait faire la différence pour ces commettants. Question complémentaire. Eh bien, le choix de cet homme était soit d'utiliser sa carte de crédit ou alors de souffrir. Quand le Premier ministre et ses décisions signifient que les gens doivent attendre des années pour pouvoir avoir des opérations, pour pouvoir les guérir, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas réussi dans sa mission. Alors, quand est-ce que le Premier ministre va financer les services de santé et les travailleurs dans le service de santé pour que les gens ne soient pas obligés de s'offrir et d'utiliser la carte de crédit pour pouvoir avoir entré aux chirurgies? Le ministre. Nous avons fait des investissements historiques dans la formation des professionnels de la santé dans la province. Nous avons investi afin d'avoir plus de salles de chirurgie, de nous assurer qu'elles soient disponibles. Nous allons poursuivre l'expansion des services qui existent déjà au sein de la communauté afin de s'assurer que les gens aient accès à des chirurgies dans leur collectivité, dans des délais raisonnables. Le parti, de l'autre côté, continue de nous mettre des bâtons dans les roues à cet effet. Députés de Hastings, Lennox et Addington. Au ministre des Mines, tout le monde dans la province a bien hâte de voir la prospérité économique progresser. Les minéraux sont essentiels pour la province et malheureusement, le potentiel de ces minéraux ont été ignorés pendant des années par les libéraux. Les minéraux critiques du nord de la province sont particulièrement importants et notre transition vers la technologie propre, tout particulièrement dans la production de véhicules électriques, est importante. Pour ce faire, il faut être en mesure d'extraire les minerais du sol de façon rapide afin que nous devenions un chef de file dans la fabrication des véhicules électriques dans le monde. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont nous renforçons le secteur minier de la province? Le ministre des Mines. Merci au député pour sa question, Monsieur le Président. En tant que personne qui a été élevée dans un village minier, je sais que mon gouvernement reconnaît non seulement la volonté, mais l'importance de faire prospérer le nord tout comme le reste de la province. C'est la raison pour laquelle notre stratégie en matière de minerais est importante. Cette stratégie créera des emplois et fournira au monde les minerais nécessaires pour la technologie révolutionnaire de demain et des véhicules électriques. Nous avons différents programmes, par exemple, le fonds délégué, attitré aux petites sociétés minières. Complémentaire. Merci et je remercie le ministre pour sa réponse. Nous pouvons voir que l'investissement sont faits, par exemple, un investissement pour Unicor dans ma circonscription et l'investissement à Saint-Thomas qui montre que notre gouvernement se concentre sur la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement faite en Ontario. Toutefois, il nous faut les minéraux critiques pour atteindre cet objectif et donc il faut agir rapidement et créer les bonnes conditions économiques pour l'investissement dans les industries de l'exploration et minières de notre province. Ce secteur est essentiel pour créer de bons emplois et avoir une économie concurrentielle et il est essentiel que notre gouvernement continue de faire des investissements ciblés afin d'aider nos entreprises à faire de l'exploration minière. Est-ce que le ministre peut expliquer les gestes posés par le gouvernement afin d'élargir l'exploration pour ces minéraux critiques en Ontario? Le ministre des Mines. Merci encore une fois pour l'excellente question. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur de me joindre au ministre des Finances à Tunderry afin d'annoncer un investissement supplémentaire de 6 millions de dollars attribué dans le budget 2023. cela amène notre budget total à 35 millions de dollars pour les petites entreprises d'exploration minière. Nos efforts fonctionnent. L'an dernier, l'Ontario a regagné la première place pour l'exploration minière avec plus de 870 millions de dollars. nous voulons nous assurer de faire les investissements nécessaires pour que les entreprises fassent partie de la chaîne d'approvisionnement essentiel. Sous le leadership de notre gouvernement, nous mettons en place la chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques et cela commence par l'exploration minière. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Au premier ministre, le train Léger-Sourail et Glinton-Crosstown est en retard de deux ans, dépasse les coûts de 2 milliards de dollars et on a raté deux délais, deux dates buttoires. Des courriels qui ont fuité notent que maintenant que le gouvernement fait taire Métrolinks. Une question simple au premier ministre, qu'essayez-vous de cacher? La ministre des Transports. Monsieur le Président, je comprends la frustration des membres de la collectivité en ce qui a trait au retard de projets sur le train Léger-Sourail et Glinton-Crosstown. C'est un projet dont nous avons hérité des libéraux. Notre gouvernement s'est engagé à mettre en place ce transport en commun de façon différemment. Nous avons établi un projet de loi pour que les projets certains projets soient mis sur la voie rapide. Les néo-démocrates ont voté contre. Les usagers du transport en commun méritent mieux que les expériences du train Léger-Sourail d'Ottawa. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons et ce, depuis le début, de s'assurer que ce train Léger-Sourail ouvrira le plus rapidement possible, mais que lorsqu'il ouvre, il soit sécuritaire et fiable pour les usagers. Complémentaire. La ministre a raison sur une chose. Les gens d'Ottawa Centre ont vu cette histoire, ont déjà lu ce livre. De retour au premier ministre, le problème, c'est que le même consultant P3 qui a conçu notre projet échoué de train Léger-Sourail est le même qui est impliqué dans le projet de train Léger-Sourail de Toronto. City News a mis en vue des barricades partout et des seaux remplis de débris de la plateforme. Comme je l'ai dit, le Toronto Star a aussi souligné que les fonctionnaires de Métrolignes sont frustrés de se faire forcer au silence. Je suis d'accord avec les conseillers Cole, Matlow et autres qui demandent une enquête publique. Si c'était bon pour la ville d'Ottawa, c'est aussi bon pour la ville de Toronto. Est-ce que le premier ministre va s'engager à mettre en place une commission d'enquête publique sur la construction du train Léger-Sourail et Glendon-Crosstown? La ministre des Transports. Je peux m'engager auprès des gens de Toronto. C'est qu'ils auront un réseau qui sera sécuritaire une fois ouvert. En ce qui a trait à la question spécifique sur la plateforme Sloan, les réparations sont faites sur une plaque de béton qui a été identifiée dans le processus de Métrolignes, ce qui est très robuste pour répondre aux normes établies par Métrolignes. Monsieur le Président, ce dont la population n'a pas besoin à Toronto, c'est de forcer un système à ouvrir avant qu'il soit prêt. Et c'est ce qui s'est passé à Ottawa. Le maire avait demandé de diminuer la période de test. Les usagers se sont retrouvés coincés, incapables de rentrer chez eux ou de se rendre au bureau. Nous allons éviter de lancer un réseau avant qu'il ne soit prêt. Ce n'est pas la façon dont nous allons fonctionner sous notre gouvernement. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud. Question, premier ministre. Il aime dire que sous son gouvernement, vous n'aurez besoin que de votre carte santé plutôt que de votre carte de crédit. Mais qu'il le dise à Lisa qui attend une chirurgie pour le cancer du sein, qui a attendu tellement longtemps qu'elle a dû finalement se tourner vers le privé et payer 50 000 $ pour une chirurgie. Lisa n'est pas la seule. Les temps d'attente pour les chirurgies du cancer du sein sont très longs dans notre hôpital local. Cela force les patients à considérer des options privées. Des douzaines de femmes voient leur chirurgie retardée et ensuite replanifiées. L'incertitude est agonisante pour ces femmes. Comment est-ce que cette situation soit... Comment se fait-il que cette situation, de quelque manière que ce soit, soit acceptée par le premier ministre, la ministre de la Santé? C'est en effet frustrant lorsque les gens doivent attendre longtemps pour une chirurgie. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé notre projet de loi pour votre santé, le projet de loi 60, qui nous permet d'utiliser les centres diagnostiques et chirurgicaux communautaires. Cette chirurgie, si elle se produit dans la province de l'Ontario, elle est couverte par votre carte santé. C'est le même député ici de la ville d'Ottawa qui était contre ce qui s'est passé à l'hôpital d'Ottawa aujourd'hui, alors que par un fonds sur le retard de chirurgie, l'hôpital a été en mesure d'utiliser un modèle novateur qui s'assure qu'une salle de chirurgie dans l'hôpital soit utilisée la fin de semaine, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces chirurgies essentielles qui doivent se produire et qui continueront de se produire peuvent se produire plus tôt lorsqu'on utilise ces salles de chirurgie au cours de la fin de semaine. Complémentaire. J'espère que dans le complémentaire, le Premier ministre pourra expliquer à Lisa la raison pour laquelle il a permis à cette situation de se produire. Vous savez combien de femmes à l'hôpital général, le campus général de l'hôpital d'Ottawa, reçoivent ces chirurgies dans les délais acceptés? Est-ce que c'est 90 %? 75 %? Non. 50 %? Non plus. 25 %? Et non. C'est 13 %. 1, 3. 13 %. Et pour les chirurgies gynécologiques, les résultats ne sont pas vraiment mieux. C'est 13 %. C'est 30 %. Et en effet, les salles de chirurgie sont louées à des entreprises privées alors que les femmes sont là à attendre et voient la situation. À chaque fois que l'on retarde cette chirurgie, le risque de décès augmente de 6 à 8 %. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à vérifier les temps d'attente en 2012. C'est pour éviter ces situations. Alors, pourquoi est-ce que ce premier ministre permet à cette situation de se produire sous sa gouvernance? La ministre de la Santé. Le député de l'autre côté devrait aussi parler des délais qui existent au Canada parce qu'en fait, l'Ontario est chef de file au Canada dans les temps d'attente les moins longs. Nous avons utilisé un milliard de dollars auprès des hôpitaux afin d'augmenter la capacité. Cela a fonctionné parce qu'actuellement, nous avons des temps d'attente qui sont revenus au niveau pré-pandémie. Voilà la réussite qu'il faut souligner et pour laquelle il faut remercier nos hôpitaux. Est-ce que c'est assez? Non, nous ne voulons pas du statut court, mais par le projet de loi 60, nous élargissons la portée d'exercice des centres diagnostiques communautaires afin que les chirurgies se produisent dans des délais respectables près des collectivités. C'est exactement ce dont a besoin la population de l'Ontario et d'Ottawa. Intervention du Président arrêtez la pendule. Député d'Ottawa-Sud, revenez à l'ordre. Le ministre de l'Environnement, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député de Chatham-Kent, Le Minkton. Bonjour, Monsieur le Président. Merci au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. C'est important que les Ontariens de toute capacité et de tout âge puissent participer aux activités de la province. Nous, nous sommes engagés à aider les personnes handicapées et aînées à demeurer sécuritaires, actives et impliquées au sein de leur collectivité. et nous avons vu plusieurs projets être mis en place étant donné le financement accordé par un fonds spécialisé dédié à cet effet. Il y a, entre autres, un projet qui fait en sorte que la bibliothèque publique de Dryden est plus accessible. Est-ce que le ministre peut parler de ce programme et comment il permet à l'Ontario d'être plus accessible? Le ministre des Services aux années et de l'accessibilité. Je remercie le député de Chatham-Kent-Limmington qui travaille très fort et je le remercie de son excellente question. On vous remercie, vous et tous les militants pour l'accessibilité qui travaillent de façon acharnée pour que l'Ontario soit plus accessible. Notre gouvernement a créé la subvention d'accessibilité pour aider et la province à devenir plus inclusif pour tous. Depuis 2018, notre gouvernement a financé plus de 60 projets d'organismes locaux pour que les espaces soient accessibles dans toutes les collectivités. et les bibliothèques et autres espaces publics partout dans l'Ontario deviennent plus accessibles. Grâce au leadership de ce premier ministre, nous bâtissons un Ontario accessible. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est encourageant d'entendre que notre gouvernement a fait des investissements significatifs pour aider à améliorer la vie quotidienne des familles et particuliers de la province. Nous savons qu'il y a plus à faire dans chaque collectivité. Il y a des défis, des obstacles pour réduire les obstacles à la vie active et saine de tous. Il est important d'être accessible et inclusif pour tous. C'est notre responsabilité de le faire et nous jouons tous un rôle à cet effet. Il est essentiel que notre gouvernement continue de fournir un financement aux organismes locaux afin que les améliorations puissent se produire partout en Ontario. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont nous investissons dans les projets d'accessibilité dans l'Ontario rural et dans les petites communautés urbaines? Le ministre des Services aux Aînés et de l'Accessibilité. Monsieur le Président, collectivité par collectivité, nous faisons avancer l'accessibilité. Nous avons investi près de 50 000 $ dans une subvention afin de revitaliser le centre de Chatham-Kent, le centre de Chatham-Kent, le centre de Chatham-Kent, le centre de Chatham-Kent. C'est un centre qui est accessible, qui sera accessible pour les aînés de la province. Cela signifie que 1 500 aînés pourront en profiter à Chatham-Kent, ils pourront demeurer actifs et connectés. Peu importe si la communauté est grande ou petite, nous travaillons ensemble afin d'avoir un meilleur Ontario qui soit inclusif pour tous ensemble. nous bâtissons un Ontario meilleur. Prochaine question, députée de Windsor-West. Merci. Question au premier ministre. Les travailleurs d'Unifor continuent de lutter pour la sécurité de leur emploi et éviter que leurs emplois soient sous-contratés aux États-Unis. Ce sont des travailleurs qui fournissent le sel nécessaire pour les routes, entre autres. Et en fait, le sel qui se retrouve ici, dans la cafétéria et sur les tables de l'Assemblée du sel de Windsor. Les travailleurs du sel veulent savoir ce qu'a fait le premier ministre pour protéger leur emploi. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que l'on apprécie à quel point ce travail est important dans la province. et c'est la raison pour laquelle, au cours de la dernière élection, la majorité des syndiqués dans la province ont appuyé notre parti. Le ministre du Travail a déposé plusieurs initiatives pour améliorer les conditions des travailleurs et de s'assurer que les conditions que l'on met en place sont le résultat de l'incroyable travail que nous avons fait avec le ministre qui s'est débattu pour rapatrier les emplois dans notre province. Des milliers d'emplois sont créés, des milliers d'emplois qui nous aideront à bâtir une meilleure province. ça inclut ces travailleurs mentionnés par la députée. Nous encourageons les travailleurs et leurs employeurs à atteindre un contrat à la table. C'est exactement la façon dont le processus devrait se passer. Complémentaire. Eh bien, que je rappelle aux députés que c'est en fait les conservateurs qui se sont débarrassés des lois anti-briseurs de grève. Les briseurs de grève font en sorte que le processus de négociation collective traîne en longueur. Les conservateurs appuient l'utilisation de briseurs de grève encore et encore. J'ai déposé notre projet de loi pour la 16e fois depuis que les conservateurs ont retiré cette loi anti-briseurs de grève. Alors, ce que j'aimerais, c'est que le député le premier ministre me dise s'il va appuyer mon projet de loi et appuiera les travailleurs du ciel, oui ou non. Le leader parlementaire du gouvernement. Les néo-démocrates sont très divertissants. La députée prend sa place, nous demande d'agir. Mais lorsque les néo-démocrates avaient l'équilibre des pouvoirs, qu'ils auraient pu demander aux libéraux de ramener ce projet de loi, pourquoi? Parce qu'ils détenaient l'équilibre du pouvoir. Ils auraient pu dire que les travailleurs sont une priorité pour les néo-démocrates, mais plutôt, ils ont décidé d'aller de l'avant avec des objectifs ambitieux. C'était ce sur quoi se basait le gouvernement libéral de 2011 à 2013. Vous n'avez pas donné la priorité aux travailleurs en 2013, 2014, lorsque vous avez appuyé chacun budget désastreux des néo-démocrates des libéraux. La province était tombée sur les genoux et maintenant, vous nous demandez d'agir à cet effet. intervention du président à l'ordre. Le leader parlementaire et la députée de Windsor-West reviendront à l'ordre. Je rappelle aux députés de faire leurs commentaires par la présidence, non pas d'un côté et de l'autre du parquet. Député de Don Valley-Ouest, prochaine question. Merci. Le ministre des Finances parle souvent de transparence. Eh bien, la certitude ne fait pas partie de l'avenir. Le gouvernement prétend pouvoir prévoir les 95 prochaines années avec son contrat pour l'Ontario Place. La province et la ville de Toronto avaient des contrats de location similaires pour l'Ontario Science Center. Le ministre sait qu'un cas d'affaires étalé sur 95 ans n'est pas une bonne politique d'affaires et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne veut pas divulguer son plan. Est-ce que le ministre nous dira comment il a fait pour prédire l'avenir alors que l'on parle d'une entreprise qui s'est établie en Ontario il n'y a que deux semaines? La ministre de l'Infrastructure je n'en reviens pas contre cette question. Ils ont fermé la porte à Ontario Place et ils l'ont laissé devenir désuète un endroit qui est constamment inondé et qui n'est pas sécuritaire pour la population. Nous avons présenté une vision le premier ministre a fait une annonce récemment nos partenaires sont des locataires qui feront des investissements importants à ce site. Il y aura une nouvelle scène qui pourra être utilisée tout au long de l'année. Il y aura des 43 acres de parcs publics et le locataire contribuera aussi à l'entretien. Vous n'avez pas agi assumer les conséquences de vos choix. J'aimerais rappeler aux députés de nouveau de faire leur commentaire par la présidence. Redémarrer la pendule. La députée pour ce complémentaire. La fermeture du sens, le déplacement du Centre des sciences était une surprise pour tous ceux qui n'étaient pas impliqués dans l'entente conclue. La ville de Toronto n'a pas été consultée. Le Centre des sciences est un centre culturel important dans le Nord-York. Il emploie plusieurs personnes dans ma circonscription. De le déplacer à Ontario Place signifie qu'on déplace les emplois et ces programmes hors de notre collectivité qui verra une perte culturelle et de revenus. Cette décision a été prise en secret et montre le manque d'égard du gouvernement envers la population de ma circonscription. Comment est-ce que ma collectivité profitera de ce déménagement et à quel point est-ce que la société responsable profitera, elle, le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport? Merci, M. le Président. Vous savez, c'est une belle possibilité pour moi, après avoir tenu plusieurs consultations avec le PDG, de rappeler aux gens que si vous n'êtes pas ici depuis les... si vous vous êtes caché depuis dans les derniers ni moins de semaines, il y a plusieurs choses qui se produisent au Centre des sciences. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'on parle de... d'un site de classe mondiale, c'est incroyable. La population de la province sera aidée par cet établissement de tourisme. Il semble que les députés néo-démocrates sont contre le tourisme, étant donné les commentaires que j'entends. Tous ceux qui gagnent leur vie par le tourisme seront affectés par ces décisions de l'opposition de ne pas appuyer le tourisme. Je suis incroyablement étonnée. députée de Hastings, Lennox et Eddington. Question à la ministre associée des Transports. Les routes, les autoroutes et autres infrastructures de transport essentielles sont essentielles pour l'économie. Sous le gouvernement libéral précédent, malheureusement, le réseau de transport a été négligé et en fait, l'autoroute 33 qui s'étale dans le sud-ouest de ma circonscription et qui est liée au village de Bath et de la rue principale profiterait d'une amélioration. Il y a beaucoup de routes, de ponts dans les municipalités de la province qui ont besoin d'être entretenues. Nous continuons d'investir dans l'infrastructure afin que nos collectivités demeurent sur la bonne voie. et, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont notre gouvernement appuie les municipalités locales afin de revitaliser l'infrastructure existante? Le ministre associé des Transports. Merci. Je suis très enthousiaste de répondre à cette question. C'est une excellente question pour du député. Je suis heureux d'apprendre aux députés que notre gouvernement a annoncé 30 millions de dollars pour appuyer les routes, les réparations des routes et des ponts dans 21 municipalités de la province. Cela signifie que nous allons investir des millions de dollars pour rénover la rue principale à Bath. Notre programme Connecting Links visera à améliorer les routes de différentes collectivités. Ce financement s'assurera qu'il soit plus simple de lier les gens aux emplois et de s'assurer aussi que le leader parlementaire du gouvernement pourra se rendre au centre-ville pour célébrer la victoire de la Coupe Stanley. Nous agissons sur le plan du transport. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre. C'est bien de savoir que nos investissements revitaliseront l'infrastructure en Ontario, tout particulièrement dans le village de Bath. Il y a encore beaucoup à faire lorsqu'on parle de l'élargissement de notre réseau. Nous savons qu'il y a beaucoup d'embouteillages, ce qui a un effet sur les particuliers, les familles et les entreprises, étant donné les délais et les inconvénients qui perdent du temps et de l'argent. Et la congestion empêche les camions de faire bouger les marchandises, entre autres, sur la 401, ce qui nous coûte 11 milliards de dollars annuellement à notre économie. Les Ontariens comptent sur ce gouvernement afin de continuer à mettre en place des projets qui connecteront plus de personnes aux possibilités économiques de la province. Est-ce que le ministre associé peut élaborer sur la façon dont notre gouvernement livrera la marchandise sur l'amélioration de l'infrastructure? Le ministre associé des Transports, je serai bien content de vous offrir plus de comptail parce que l'économie se porte très bien. Les gens viennent s'établir ici en plus grand nombre qu'auparavant et on est en train de bâtir plus d'infrastructures, 29,2 milliards de dollars, pour améliorer notre réseau des autoroutes et des transports en commun. L'autoroute 401 et 11, 17, 3, on est en train de bâtir plus de moyens de mode de transport dans la province. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui et à l'avenir, nous investissons 3,2 milliards de dollars pour augmenter le réseau de transport autoroutier et nous nous concentrons sur 600 projets de réhabilitation, d'expansion, non seulement ce que nous sommes en train de bâtir la province pour ceux qui habitent ici en ce moment et pour ceux qui vont venir s'établir ici à l'avenir. Prochaine question, député de Sudbury. Merci. Ma question est pour le premier ministre. Les artistes sont des travailleurs à petit boulot. Une entreprise a demandé, exigé une réduction de leur taux de 60% et de mettre fin à leurs avantages sociaux et avec les négociations. Ils ont embauché des travailleurs des briseurs de grève. Est-ce qu'on va abroger le projet de loi 90 qui permet l'utilisation de briseurs de grève et de lutter contre ce phénomène? Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, les néo-démocrates ne se préoccupent pas des travailleurs lorsqu'ils avaient l'occasion de faire quelque chose. Je voudrais expliquer aux néo-démocrates ce qu'il s'agit. Lorsque vous avez l'équilibre du pouvoir, ça veut dire que vous pouvez décider qui est au pouvoir et qui ne l'est pas. Vous aviez cette capacité en 2011 de faire en sorte que le gouvernement libéral puisse sortir de sa misère et d'agir pour l'intérêt des Ontariens, de l'Ontario. mais ce qui est encore plus important, ils avaient la capacité de mettre en place cette loi et de garantir que ça pouvait être adopté. L'opposition rappelle alors que pour que la population de l'Ontario ait réduit leur nombre ici dans l'Assemblée législative, ils ont présenté une loi qui dit que c'est une priorité. Par contre, ce n'était pas une priorité alors qu'ils avaient l'occasion de l'adopter. Ce que nous sommes en train de faire, au lieu, c'est de permettre aux travailleurs d'avoir du succès. M. le Président, et vous savez ce que cela a été? Quel résultat ça a été? C'est 600 000 emplois de plus. Complémentaire, il n'y a pas un travailleur ici qui croit à ce que les députés viennent dire. J'étais là, assis, et les libéraux ont compté le nombre de conservateurs. Ma députée libérale s'est cachée dans les coulisses. alors que les conservateurs ont voté contre cette loi pour agir contre les briseurs de grève au lieu des négociations. Il y a eu un lock-out et ils utilisent des travailleurs de briseurs de grève et pour la publicité du gouvernement, ils ont été en lock-out pendant près d'un an. est-ce que le premier ministre va s'engager pour que le gouvernement ou toute société de la Couronne n'utilisera pas ces agences de publicité qui utilisent des briseurs de grève et qui ne négocient pas avec leurs travailleurs? Ils sont en lock-out. Les deux parlementaires du gouvernement, est-ce que le député n'a pas dit c'est que alors que les néo-démocrates avaient l'occasion d'appuyer une motion de non-confiance de baillonnement que le parti conservateur avait présenté, ils ont voté contre et ont permis à ce que les libéraux restent au pouvoir. si le député est tellement en colère et il était tellement passionné envers ce vote, pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé de défaire le gouvernement libéral, minoritaire à l'époque et vu que vous ne l'avez pas fait, cela a coûté plusieurs milliards de dollars à la province et aux contribuables. Intervention du Président, leader parlementaire du gouvernement rappel à l'ordre, les députés de Sudbury rappellent à l'ordre, députés de Sudbury rappellent à l'ordre, leader parlementaire du gouvernement, je vous avertis, député de Sudbury, je vous avertis, et encore une fois, c'est un rappel, une quatrième fois, je vais rappeler aux députés de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule, prochaine question, député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Collèges et des Universités. La ministre, cette semaine, les étudiants en éducation postsecondaire seront près de la fin de leur année académique avant d'entamer leur pause d'été et d'entamer une nouvelle année scolaire et pour certains, leur diplôme et leur permet de célébrer la fin de leurs études. On sait que cette période des examens peut être très stressante pour les étudiants et peut avoir une incidence sur leur santé mentale. C'est pour cette raison que c'est tellement important pour que les étudiants et étudiantes puissent avoir des ressources en santé mentale en campus qui sont disponibles et prêts à les servir lorsqu'ils en ont le besoin le plus. Arrêtez la pendule. Je voudrais rappeler à tous les députés qu'après que je les ai avertis et qu'à leur adresser encore la parole, je vais les nommer. Redemarrer la pendule. Désolé, aux députés de Scarborough. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement continue d'offrir des soutiens en santé mentale pour les étudiants et étudiants partout dans la province? Ministre des collèges et des universités. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Scarborough Centre d'avoir soulevé cet enjeu très important en tant que ministre et en tant que mère de trois filles d'âge universitaire. Je sais à quel point c'est important d'appuyer la santé mentale des étudiants et étudiantes et de créer les bonnes conditions pour que les étudiants et étudiantes aient du succès. Nous avons agi pour baster un Ontario en santé. Ça veut dire que dans notre budget de 2023, on a investi 26,5 milliards de dollars en soutien en santé mentale pour les étudiants et étudiantes à l'éducation postsecondaire. Ça veut dire que plus de travailleurs sociaux, psychiatres sont là pour appuyer les étudiants et étudiantes en personne et virtuellement parce qu'on sait que ce parcours académique peut des fois être difficile. Les étudiants ont besoin d'avoir les ressources nécessaires pour avoir du succès. On comprend que d'améliorer les soutiens en santé mentale pour ces étudiants et étudiantes et leur permettre d'avoir du succès nous permettra de bâtir un Ontario qui est en meilleure santé et qui est plus prospère. Complémentaire, merci, madame la ministre, pour votre réponse. C'est très bien d'entendre qu'on investit encore plus pour les soutiens en santé mentale. sur notre campus. Par contre, on sait qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui ont besoin d'aide tout au long de l'été et malheureusement, ils ne peuvent pas toujours avoir accès à cette aide, surtout ceux qui sont retournés dans leur communauté d'origine. la réalité est que des soutiens en santé mentale sont nécessaires en campus et hors campus et ces soutiens sont nécessaires au-delà de l'année scolaire. Ces jeunes personnes ont besoin d'avoir accès aux ressources qui comprennent leurs besoins précis, uniques et qui pourront les appuyer dans leur parcours en santé mentale est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations sur les services en santé mentale qui sont en place pour appuyer les étudiants et étudiantes tout au long de l'année? Ministre des collèges et des universités, merci aux députés pour ces préoccupations concernant la santé mentale des étudiants et étudiantes. Nous investissons dans des programmes pour revenir en aide aux étudiants et étudiantes tout au long de l'année parce que ces gens et ces personnes ne devraient jamais se sentir seuls. Cela comprend une ligne téléphonique qui est disponible à chaque jour de l'année et à toute heure de la journée. Il y a aussi d'autres programmes qu'ils peuvent avoir accès lorsqu'ils ont besoin de parler à quelqu'un et ces soutiens sont au-delà de tous les autres soutiens qui sont offerts en campus. Grâce à ces investissements, on va continuer d'améliorer les soutiens en santé mentale dans les étudiants et d'appuyer les étudiants et étudiantes tout au long de leur parcours postsecondaire et à tous les étudiants et étudiantes qui comprennent mes filles qui vont entamer cette période des examens. Je vous demande de toujours mettre la priorité sur votre santé mentale et physique. Merci. Députée de Toronto Centre, j'ai une commettante, Angela, qui a reçu une augmentation de son loyer de 20% qui est de plus de 400 $. C'est quelque chose qu'elle et son fiancé n'avaient pas un budget pour compenser pour le gouvernement rejeter la motion de la part des néo-démocrates pour permettre à ce qu'il y ait un programme réel de contrôle des loyers. Qu'est-ce que vous êtes à aller faire pour aider à venir en oeuvre à Angela et sont fiancés? Sans ce programme de contrôle des loyers, ministre associé du logement, merci à la députée pour cette question parce que cela me permet de parler de ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement en matière de logement. Comme je l'ai mentionné à mes entreprises, il y a deux ans, on a eu un nombre quart de mise en chantier pour les logements et en le faisant, on est en train de bâtir plus de logements pour tous les Ontariens et ce qui est encore mieux, c'est des logements à des fins de location. En 1992, lorsque les Ontariens ont fait confiance aux Néo-Démocrates pour être gouvernement majoritaire, ils avaient le contrôle des loyers à 6% et l'inflation n'était qu'à 1,4%. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Voilà leur bilan, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dit non à chaque fois que notre gouvernement a présenté une solution. Ils ont dit non à faire en sorte que des propriétaires puissent renégocier une entente de paiement, de repaiement, pour éviter que toute personne ne soit expulsée. complémentaire avec ce gouvernement, les loyers continuent d'augmenter de 20, 30, 40 %. C'est des histoires que j'entends à tous les jours à chaque semaine. Il y a plus de 30 000 locataires qui ont des arriérés dans leur paiement. Il y a 85 000 ménages qui sont sur des listes d'attente pour des logements sociaux. Un appartement avec une chambre à coucher coûte plus de 3 000 $. C'est un pic historique. Sans un contrôle des loyers, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour qu'on arrête d'arnaquer les locataires? Le ministre associé, afin de répondre, je voudrais faire le tour de ce qu'on est en train d'offrir pour les locataires alors que les Nodomarades continuent de dire non à maintes reprises. C'est notre premier ministre, notre gouvernement et notre ministre qui sont solidaires avec les locataires en Ontario alors qu'on agit de manière décidée pour renforcer les protections des locataires. C'est pour cette raison que le nombre de logements des fins de location a augmenté d'un nombre historique cette année. C'est pour cette raison que l'Ontario est le premier endroit pour que les gens puissent venir s'établir. Voilà les choix des gens qui le font. Les entreprises, des bonnes entreprises viennent ici et s'établissent ici. Le ministre du Développement économique permet d'attirer des entreprises incroyables. on a besoin de gens pour travailler pour eux. On doit bâtir toute l'infrastructure, les hôpitaux et on est en train de réduire les faveurs administratifs pour qu'on puisse accomplir justement tout cela. Merci.